Commençons par placer trois points. Le point A, le point B, le point C. Vu qu'ils ne sont pas collinaires, qu'ils ne sont pas sur la même ligne, si tu relis ces trois points avec des segments de droite, tu obtiens un triangle. Ce qu'on va faire dans cette vidéo est prouver que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle est 180 degrés. Donc, si les mesures de ces angles sont respectivement x, y et z, on va prouver que x plus y plus z va être égal à 180 degrés. Bon, effaçons tout ça pour faire un peu de place à notre démonstration. Donc, tu vas commencer par tracer une droite qui est parallèle à la droite BC et qui passe par A. Cette droite devrait ressembler à quelque chose comme ça. Tu peux l'appeler la droite L. Ensuite, tu vas prolonger le segment BC pour en faire une droite afin que l'on voit bien que l'on a deux droites parallèles. Donc ici, tu as deux droites parallèles. Tu peux donc écrire que la droite L, par construction, est parallèle à la droite BC. Tu peux te demander pourquoi l'on fait cela. Eh bien, c'est pour faire en sorte que les deux côtés du triangle deviennent des séquentes de ces deux droites parallèles, qu'ils coupent ces deux droites parallèles. Tu peux aussi te dire, mais qu'est-ce qui nous assure que l'on peut construire une droite parallèle qui passe par A ? Eh bien, c'est parce qu'étant donné une droite et un point distinct de cette droite, il existe toujours une droite parallèle unique qui passe par ce point. Tu peux d'ailleurs facilement le déduire rien qu'en regardant la figure. Ceci étant dit, on va s'intéresser au segment AB et AC en tant que séquentes de ces deux droites parallèles. D'ailleurs, on va les prolonger afin de les transformer en droites. Tu as donc ici la droite AB, une première séquente. Et ensuite, tu as la droite AC, une autre séquente. C'est-à-dire la droite AC qui coupe les deux droites parallèles. Voyons maintenant les angles à l'intérieur du triangle. Disons que la mesure de cet angle de sommet B est X. Souviens-toi de ce que tu as vu à propos des droites parallèles, que l'angle correspondant de X est là-haut et que des angles correspondants sont égaux. Donc, si tu as un angle de X degré ici, tu as aussi X degré là-haut. Si tu as 30 degrés ici, tu as 30 degrés là. Si tu as 70 degrés ici, tu as 70 degrés là. Ce que l'on a aussi vu est que si tu as l'angle X ici, la mesure de son angle opposé par le sommet ici va aussi être X. Bien. Maintenant, intéressons-nous à un autre angle du triangle. Disons que la mesure de cet angle ici est Y. Eh bien, si la mesure de cet angle est Y, quelle va être la mesure de ce grand angle ? Eh bien, ça va être X plus Y. Ce grand angle va mesurer X plus Y. Donc, si ce grand angle en vert mesure X plus Y, eh bien, quel va être son angle correspondant par rapport à la séquente AC ? Eh bien, ça va être cet angle-ci. Donc, si cet angle-ci mesure X plus Y, alors cet angle-là mesure X plus Y. Et si cet angle mesure X plus Y, eh bien, quelle va être la mesure de cet angle ici ? Eh bien, cet angle vert, cet angle X plus Y, est supplémentaire avec cet angle magenta ici. Donc, tu as X plus Y. Non, on va l'écrire en vert pour que tu t'y retrouves. Donc, X plus Y plus point d'interrogation va être égal à 180 degrés. En effet, leur côté extérieur formant un angle plat et vu qu'ils sont adjacents, eh bien, ils sont supplémentaires et la somme de leurs mesures est 180 degrés. Donc, notre angle inconnu, si l'on soustrait X plus Y des deux côtés de l'équation, va être égal à 180 degrés moins X moins Y. Donc, ceci va être égal à 180 moins X moins Y. Si maintenant, on additionne les mesures des trois angles intérieurs dans notre triangle, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, allons-y. Tu as X ici, c'est notre premier angle intérieur. Ensuite, tu as Y, donc plus Y. Puis, tu as cette valeur ici. On a vu que la mesure du dernier angle est 180 moins X moins Y. Donc, ça donne quoi ? Eh bien, 7X s'annule avec 7X. 7Y s'annule avec 7Y. Donc, au final, tu obtiens 180 degrés. Et voilà, on a prouvé, juste en utilisant ce que l'on sait à propos des droites parallèles, que les angles, c'est-à-dire que les angles intérieurs d'un triangle, de tout triangle, s'additionnent pour donner 180 degrés. Merci. 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 Merci.